Dès l'entame de ce match, les Tiquitois donnent le temps. 1 à 0 lors des toutes premières secondes. Le point fort des Tahitiens, c'est leur jeu aérien. Résultat, Tonga se fait déborder. Heimannou Tayarui a même marqué sur ce geste technique un retourné acrobatique. Les consignes des coachs, c'était de ne pas jouer le jeu de l'adressé. Ils étaient durs, ils venaient au contact. On a dit qu'il fallait éviter un peu les contacts, les blessures. Ce n'est pas qu'on finit. On veut jouer samedi, on veut gagner samedi à la Coupe du Monde. Premier tiers temps, Tonga marque son seul but de la partie. Un tir du milieu du terrain, une initiative du numéro 10 à Limonique à Oufoussi. Mais les Tahitiens répliquent tout de suite après des combinés en travaillant à l'entraînement. Ce qui va exaspérer les joueurs tangiens poussés à la force par les Tiquitois. J'ai demandé à l'équipe, comme d'habitude, de respecter notre adversaire. Et on respecte un adversaire en jouant à son meilleur niveau. Donc on a gardé notre niveau. Je ne voulais pas que nous, on descende au niveau des tangiens, mais à eux, à voir c'est quoi le niveau et à les aider à travailler pour l'avenir. Les arbitres auront donc eu fort à faire dans cette leçon de beach soccer donnée par les Tiquitois aux joueurs tangiens. Les Tahitiens marqueront 9 buts lors du dernier tiers-temps au final. Noaïto bat les Tangiens 23 buts à 1. De bonne augure avant de rencontrer la Nouvelle-Calédonie jeudi prochain. Une option sérieuse pour la finale de ce tournoi, samedi. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.